Et Olivier Mantez est notre invité, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir votre successeur, Franck Owensé. Auriez-vous un message à lui transmettre ? En tout cas, je suis vraiment très content que Franck soit président de la fédération du BTP. Je crois qu'il représente des entreprises du BTP, des patrons. Moi, j'ai été salarié d'un grand groupe. Lui, il est entrepreneur, l'entreprise lui appartient. C'est quelqu'un qui a très fort engagement au niveau sportif, au niveau associatif. Et je crois que c'est une très belle image du BTP, qui sera différente de la mienne. Mais je crois qu'il va contribuer à sa façon à défendre les intérêts de la profession. Alors, vous démissionnez de la présidence de la fédération après 5 années à sa tête. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les entreprises dont j'ai la charge en Guyane ont une baisse de chiffre d'affaires très importante, de l'ordre de 40%. Et je dois, vis-à-vis de mes salariés, plus m'occuper de mes affaires, plus être à leurs côtés dans ces moments difficiles. Je considère que j'ai donné 5 ans de mon temps à la fédération, dont les 3 dernières années dans des conditions difficiles, où il y avait la crise. À l'heure d'aujourd'hui, quelques lueurs de reprise apparaissent. Tous les voyants sont prêts à passer au vert. Il faut impulser un peu plus. Et je pense qu'il fallait un nouveau dynamisme. Je pense aussi peut-être un peu être usé. C'est compliqué. 5 ans d'un BTP. J'ai beaucoup affronté les gens, beaucoup affronté les politiques, l'État. Donc il y a un moment où il faut comprendre qu'on n'est pas la meilleure pièce pour la fédération. Et je pense que d'autres personnes ne feront mieux que moi. Vous parlez de vos employés. Vous êtes le président de la société Nofrayan. Vous ne pouviez plus clairement assumer les deux responsabilités pleinement ? Non. On peut toujours le faire. Mais je dois à mes salariés. Alors d'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise en difficulté, je dois à mes salariés plus de temps. Et j'ai fait le choix entre mes salariés et la fédération. C'est clair. Alors on a entendu Franco Henné justement parler du dialogue avec les collectivités. Vous avez très souvent dénoncé ce dialogue et les soucis que vous rencontrez, notamment au niveau des délais de paiement avec les collectivités. Est-ce que ce dialogue s'est amélioré aujourd'hui ou non ? Le dialogue, je pense que la fédération a toujours su l'avoir. Le problème, c'est la réponse à nos problématiques. Et c'est vrai que ça prend du temps. Tout est long. Et ce que Franck a dit est exact. C'est inadmissible que les entreprises ne soient pas payées en temps et en heure. C'est inadmissible. Donc quand l'activité est moindre, être encore pas payé, c'est pire. – Alors vous avez également très souvent pointé une situation déplorable du BTP en Guyane. Pourquoi quitter le navire en pleine tempête ? – Je dirais que je ne le quitte pas en pleine tempête parce que la tempête, je pense qu'elle est globalement un peu derrière nous. Donc je pense que j'ai contribué avec d'autres, avec mon CA, avec les gens du CA, la fédération du BTP, à mettre en place un dialogue constructif avec l'État, avec la collectivité, sur le LBU, sur l'OIN, sur un certain nombre de mesures. Alors d'aujourd'hui, il faut continuer à les impulser. Personne n'est indispensable. Il y a des gens très compétents à la fédération. Ils le feront. Et vous savez, une fédération, ce n'est pas que des hommes. C'est aussi une structure qui vit avec le temps, avec des gens différents. Et les 5 ans de Montaise sont terminés et d'autres prendront le relais. – Alors votre bille n'en est pas forcément négative. Vous parlez même de l'obtention de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, qui va permettre d'avoir des marges financières nécessaires au développement. Comment voyez-vous l'avenir du BTP en Guyane ? – Moi, je reste globalement optimiste. Je pense qu'on a eu une très forte crise depuis 3 ans, historique. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les outils, aussi bien la LBU, l'OIN, le contrat-plan État-région qui va enfin démarrer, les projets miniers. Moi, je suis un fervent défenseur des projets miniers. Je crois que la Guyane doit se développer avec l'industrie minière. Tout ça me laisse espérer que les perspectives à 3 à 5 ans sont bonnes. – Le spatial aussi peut-être ? – Ça fait, le spatial aussi. On a la chance d'avoir un grand chantier Ariane 6 qui démarre. Il y a l'hôpital de Saint-Laurent. Tout n'est pas négatif. Mais c'est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore au fond du trou. Et il faudra impulser un dynamisme réel pour s'en sortir. – Vous avez souvent parlé d'une hémorragie au niveau de l'emploi dans le BTP. Est-ce que cette hémorragie continue ? – C'était une véritable catastrophe. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que les gens ne sont pas sensibilisés par l'emploi en Guyane et c'est vraiment dommage. La caisse de congé payée a perdu 1 800 salariés. Il y a eu 400 intérimaires en moins. Il y a eu 2 000 artisans qui ont quitté l'activité du BTP. C'est un carnage sur le fond. Bon, c'est passé comme une lettre à la poste parce qu'ici, bon, c'est un pays où l'activité économique n'est pas la priorité de tous. Mais le pays ne pourra pas se construire là-dessus. Donc il faut vraiment qu'on réagisse. Et j'espère que, et je serai avec le soutien de tous, que la fédération continue son action. Mais je serai à leur côté puisque je reste adhérent à la fédération. Je voulais dire simplement aussi que je ne jette pas l'éponge. C'est bien mal de me connaître. Donc je vais rester motivé. Je vais appuyer un certain nombre de sujets. Et notamment l'insertion des jeunes. Vous savez qu'en parallèle de la fédération, je suis aussi président du groupement des employés du GEC BTP. Et je vais m'investir encore plus là-dedans pour le développement des jeunes, de la formation. A l'heure d'aujourd'hui, on a peu de jeunes qui vont dans le BTP et qui réussissent ce parcours. Il faut qu'on s'améliore. Donc avec le CA du GEC, je vais m'investir. Et croyez-moi, on va encore m'entendre. Une dernière question. Vous parlez de mouvements à la rentrée aux Antilles et en Guyane. Oui, il est clair qu'il avait été prévu avec nos collègues des Antilles et de la Réunion. Si un certain nombre de points n'étaient pas arrivés à motivation, que le BTP Antilleau-Guyanais-Réunionnais se mobiliserait. Donc il va y avoir un point fait avec nos collègues. Et si un certain nombre de mesures qui avaient été promises ne sont pas faites, c'est clair qu'il y aurait mobilisation parce qu'on ne peut pas se contenter d'en avoir que des paroles. Olivier Montes, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de la société Nofrayan et que vous avez des missionnaires de la tête de la Fédération régionale du BTP. Merci à vous. Merci bien.